à bois georges de jules pfeiffer la maman de georges dit à bois georges georges fait miaou non georges dit la maman de georges les chats font miaou mais les chiens font allez à bois georges georges fait coin coin non georges dit la maman de georges les canards font coin coin mais les chiens font roux allez à bois georges georges fait non georges dit la maman de georges les cochons font mais les chiens font roux allez à bois georges georges fait la maman de georges emmène son fils chez le vétérinaire essayons de découvrir le fin fond de cette histoire dit le vétérinaire à bois georges s'il te plaît georges fait miaou le vétérinaire plonge la main à l'intérieur de georges et en retire un chat à bois encore georges georges fait coin coin le vétérinaire plonge la main loin à l'intérieur de georges et en retire un canard à bois encore georges 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 fait le vétérinaire plonge la main loin 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 à l'intérieur de georges et en retire un cochon aboie encore Georges Georges fait le vétérinaire enfile son plus long gant de latex et plonge la main loin 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 à l'intérieur de Georges et en retire une vache aboie encore Georges Georges fait la mère de Georges est tellement émue qu'elle embrasse le vétérinaire et le chat et le canard et le cochon et la vache sur le chemin du retour elle veut que tout le monde dans la rue entende aboyer son fils allez aboie encore Georges dit-elle et Georges fait bonjour 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 bonjour